L'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Je ne prétends pas en avoir la définition parfaite. Pour les grecs, il existe 8 mots pour décrire les différentes façons d'aimer. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une liste des différents amours. Mais par exemple, l'amour érotique est très différent de l'amour familial. Moi je pense qu'il existe autant de différentes formes d'amour qu'il existe d'individus. L'amour passionnel. C'est cet amour qui intrigue le plus les humains. Parce que c'est cet amour qui a poussé Paris à enlever la belle Hélène, épouse du roi de Sparte Ménélas. Un amour qui a fait couler beaucoup de sang, puisqu'il a engendré la guerre de Troie. Mais l'amour n'a pas fait couler que du sang. Il a fait également couler beaucoup d'encre. C'est pour cette raison, mais aussi parce que je suis passionnée par la littérature, que j'ai décidé d'illustrer mes propos avec des exemples littéraires. Il serait également intéressant d'observer les différentes façons d'aimer des écrivains, des créateurs ou encore des grands hommes de l'histoire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que rien que dans l'amour passionnel, il existe différentes façons d'aimer. Ces trois amours-là sont passionnels, et pourtant tellement différents. Juliette Drouet est née en 1806, et elle est morte en 1883. Elle a été actrice, mais elle est plus connue pour avoir été la maîtresse de Victor Hugo. Oui, ce grand écrivain français. Ils se sont aimés pendant 50 ans. Pendant un demi-siècle, Juliette Drouet a voué un véritable culte à celui qui est selon moi le plus grand écrivain français. Un amour dévoué, une adoration absolue, une fidélité sans faille. C'est ainsi que je résumerai l'amour que Juliette Drouet éprouvait pour celui qu'elle appelait son Toto. Juliette a été orpheline très jeune. Elle est réputée pour sa très grande beauté. Lorsqu'elle rencontre Victor Hugo, elle est comédienne et elle enchaîne les amants qui lui offrent un train de vie confortable. Pour résumer, elle est courtisane. En 1833, Juliette joue un rôle dans la pièce Lucrèce de Borgia. C'est à ce moment qu'elle rencontre Victor Hugo. C'est le coup de foudre. Mais Victor Hugo est très possessif. Elle doit alors se détourner de tous les autres hommes. Il lui demande d'arrêter le théâtre. Elle se soumet à toutes ses volontés. Il va même jusqu'à lui prendre un appartement dans Paris dans lequel elle devra vivre, enfermée, recluse. Elle sera même obligée de lui écrire deux lettres par jour minimum. C'est ainsi que Victor Hugo devient le monde de Juliette Drouet. Elle est dans l'attente. Elle attend patiemment que son bien-aimé vienne lui rendre visite. Elle est dans l'attente d'un signe, d'une visite, ou d'une lettre de celui qu'elle aime plus que tout. Je vais vous prendre un passage du livre « 1001 lettres d'amour » qui est la correspondance que Juliette Drouet a entretenue avec Victor Hugo. Dans ce recueil, on n'y trouve que les lettres de Juliette Drouet. Elles sont très conséquentes. Ces lettres sont parfumées d'un amour tellement puissant, tellement fort. Je n'ai jamais vu une telle adoration. Je voudrais savoir où tu es, ce que tu fais, à quoi tu penses, mon doux bien-aimé. Cette curiosité de tes actions et de ta pensée m'est suggérée par un sentiment que tu ne comprends peut-être plus depuis que tu m'aimes moins ou que tu ne m'aimes plus, ce qui est la même chose. Quant à moi, je ne peux pas m'occuper d'autre chose que de toi. Je m'inquiète, je me rassure, je m'irrite, je me calme, je me désespère ou je me réjouis selon que je te crois souffrant, en bonne santé, en bonne fortune, près de moi, me trahissant ou m'aimant. Tout le reste m'est égal comme deux œufs. On comprend donc que Juliette Drouet attend juste un signe de Victor Hugo. Ce ne sont peut-être que des mots, c'est vrai. Je tiens tout de même à préciser que la dévotion de Juliette Drouet se lit aussi bien dans ses lettres que dans ses actes. Après le coup d'état de Napoléon III, Victor Hugo est contraint à l'exil. C'est Juliette qui l'aide. Cette femme l'accompagne dans sa vie, envers et contre tout. Pour cet amour, elle délaisse toute dignité. Elle se voue, corps et âme. Je vais vous relire un passage d'une de ses lettres. Le passage de cette lettre m'a fortement émue parce qu'elle est prête à se rabaisser. Elle est prête à s'humilier. Elle est prête à délaisser toute dignité pour celui qu'elle aime. Elle se met elle-même de côté pour lui. Ce qui est également très touchant dans cette histoire, c'est que Juliette a conscience que l'écrivain ne peut l'aimer autant qu'elle l'aime. Je cite Peux-tu m'aimer comme je t'aime ou du moins la moitié ? Ce sera encore incommensurable. Si tu savais comme je t'aime, tu m'aimerais rien que pour cela. C'est donc une dévotion sans faille, un amour-adoration, un amour qui ne voit que lui. Et ça rejoint la phrase de Stendhal qui disait Toute véritable passion ne songe qu'à elle. Justement, je vais vous parler ensuite d'un amour assez différent. Très différent. Je viens de vous parler de Stendhal et je vais vous parler d'un de ses livres pour le prochain amour. A l'opposé de cette dévotion, l'amour joueur, l'amour espiègle, l'amour malicieux. Cet amour me fait immédiatement penser à un livre, Le Rouge et le Noir. Évidemment, je ne parle pas de l'amour entre Julien Sorel et Madame de Reynal qui est un amour protecteur, affectueux, presque maternel. Je vous parle de ce petit jeu du chat et de la souris qu'on retrouve entre Julien et Mathilde. Mathilde, cette fameuse femme, joueuse, espiègle, qui s'ennuie à mourir, qui a énormément d'esprit. C'est un personnage féminin très intéressant. Au début de sa rencontre avec Julien, Mathilde se moque de lui. Progressivement, on ressent dans le récit qu'elle est intriguée par lui. De son côté, Julien se montre agacé par cette femme. Cette femme qui est hautaine, cette femme qui est fière, tout comme lui. Puis, il entend parler plusieurs hommes de Mathilde. Ces hommes la complimentent, mais vraiment, ils la mettent sur un piédestal. Et en fait, ça, ça va faire naître l'intérêt de Julien pour elle. Tous les deux vont être intéressés l'un par l'autre, mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'égo. Ce qui complique fortement la tâche. Je cite C'est pour vous donner un peu une idée de l'égo de Mathilde et l'égo de Julien est à peu près similaire. Bien sûr, Mathilde ne va pas se laisser faire, Julien non plus. Et c'est là que les problèmes commencent, mais c'est tellement jouissif à la lecture. Ses yeux exprimaient le feu de la conscience et le mépris des vins jugements des hommes. Ils rencontrèrent ceux de Mademoiselle de la Molle tout près de lui. Et ce mépris, loin de se changer en air gracieux et civil, sembla redoubler. Elle en fut profondément choquée. Mais il ne fut plus en son pouvoir d'oublier Julien. Et donc là, on remarque que c'est le mépris de Julien pour Mademoiselle de la Molle, donc Mathilde, qui a créé en elle cette obsession. Parce qu'elle ne peut plus oublier Julien. Donc quand on ne peut plus oublier quelqu'un, on parle d'obsession. C'est encore une affirmation que je peux vous confirmer avec un autre passage du livre. Donc là, ce sont les pensées de Julien. Julien fait exprès d'ignorer Mathilde. Donc c'est un petit jeu qui se passe entre eux. Encore une fois, je vais vous lire un passage avec les pensées de Julien. Mais non ! Ou je suis fou, ou elle me fait la cour. Plus je me montre froid et respectueux avec elle, plus elle me recherche. Ceci pourrait être un parti pris, une affectation. Mais je vois ses yeux s'animer quand je parais à l'improviste. Les yeux de Mathilde ne trompent pas. Elle apprécie Julien. Elle l'aime. Sauf qu'elle joue également. C'est le jeu du chat et de la souris. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Et ce n'est pas parce que ses protagonistes jouent qu'ils ne s'aiment pas. C'est une façon d'aimer. Ils se font du mal en jouant pour confirmer leur attachement. Lorsque Julien Sorel entretient une correspondance avec une autre femme dans le but que Mathilde soit au courant, c'est pour la rendre jalouse. Et la jalousie cache, en vérité, de l'amour, de l'affection, de l'attraction. Je trouve que l'amour espiègle est assez jouissif à lire en littérature. Il existe, comme dans tous les amours, des avantages et des inconvénients. Le plus bel avantage de l'amour espiègle, c'est qu'il est palpitant. Son plus gros défaut, c'est son effet montagne russe. Il faut donc attacher sa ceinture pour ne pas chuter, sans trop s'attacher pour ne pas tomber. L'amour malicieux est compliqué. Pour ceux qui aiment les montagnes russes, c'est parfait. Mais ceux qui préfèrent la stabilité, sachez une chose, l'amour, malgré les difficultés, peut vraiment nous rendre meilleurs. et c'est le prochain amour. Ce type d'amour engendre une force incommensurable. Je me sens forte de mon amour pour toi et capable de tout vaincre. Tels étaient les mots de Maria Cazares, adressés au célèbre écrivain français Albert Camus. Ensemble, ils ont vécu une passion pendant plus de 15 ans. Des années durant, ils se sont échangés une longue correspondance. Une correspondance dans laquelle ils partageaient leurs lectures, les détails de leurs journées, leurs angoisses, mais aussi l'intensité de leur amour. Ce qui est également important de souligner, c'est que Maria Cazares n'était pas la femme d'Albert Camus. Elle était, tout comme Juliette Drouet pour Victor Hugo, sa maîtresse. Mais ce qui est intéressant de constater ici, c'est à quel point ces hommes ont aimé leur maîtresse plus que leur femme. Cet élément me fait penser à l'essai Le choc amoureux de Francesco Alberoni. Dans cet essai, l'auteur, qui est également sociologue, va s'interroger sur la naissance de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux ? Selon lui, il existe plusieurs éléments qui nous conditionnent à tomber amoureux. L'un des éléments étant l'obstacle. L'obstacle, c'est-à-dire ce qu'on peut percevoir comme étant interdit ou difficile. Par exemple, l'âge, une différence d'âge trop importante. Ou bien la distance, une distance trop importante. Ce sont des éléments qui peuvent nous encourager à tomber amoureux. C'est assez paradoxal, mais peut-être qu'on aime tellement le risque et qu'on aime tellement l'inaccessible que du coup, ça joue sur nous et on devient amoureux. Selon Francesco Alberoni, l'obstacle étant une condition à l'amour, on a quand même ici deux écrivains qui sont tombés totalement amoureux de leur maîtresse. Et donc, je pense quand même que c'est un élément à réflexion. Voilà, un petit élément sur lequel on peut réfléchir. le fait que ces hommes ont aimé beaucoup plus leur maîtresse que leur femme. Revenons à Albert Camus et Maria Cazares. Ce que je trouve absolument magnifique dans cet amour, c'est la relation d'égal à égal. Si on prend l'exemple de Victor Hugo et de Juliette Drouet, je vous ai parlé d'un amour dévotion. Parce que Juliette Drouet voyait Victor Hugo comme son dieu. Elle était capable d'être son chien. vraiment un amour d'adoration. Dans l'amour entre Albert Camus et Maria Cazares, on est vraiment dans une relation d'égal à égal. Elle lui parle de ses lectures. Albert Camus l'écoute avec attention et il ne se sent à aucun moment plus grand qu'elle. C'est vraiment un amour qui est remarquable, je trouve. C'est l'amour qui m'a le plus touchée de par sa beauté, de par sa finesse, de par son élégance aussi. C'est un amour très élégant et un amour très réconfortant. Un amour très réconfortant car c'est cet amour qui leur permet d'être meilleurs chaque jour. Donc là, c'est une lettre de Maria Cazares à Albert Camus. mon chéri mon chéri mon amour que ne me feras-tu faire si tu savais la confiance la vérité la droiture et le courage que tu mets en moi mon Dieu toute ma vie me sera si courte pour bien t'aimer. Là, on réalise à quel point Albert Camus donne du courage à cette dame. C'est une bienveillance qu'on retrouve chez Maria Cazares mais aussi chez Camus parce que je vous parlais justement de ce côté très égalitaire dans leur relation. Il lui écrit Écris-moi le détail Dis-moi ce que tu fais ce que tu es ce que tu penses Je ne t'ai jamais jugé ni détesté Je n'ai jamais su que t'aimer Mais je l'ai fait avec toute ma force et mon expérience avec ce que je sais et ce que j'ai appris Donc, on constate cette bienveillance constante Une bienveillance qu'on retrouve également dans leur dispute et c'est vraiment très beau à voir très beau à lire parce que même lorsqu'ils ont une certaine animosité leurs disputes sont toujours très respectueuses On ressent un respect mutuel C'est un amour loin de tout jugement un amour inconditionnel L'âme d'une merveilleuse actrice a la résonance exacte qu'on lui avait rêvé Cette joie que je dois à Maria Cazares me suffit tout à fait D'ailleurs je vous conseille fortement la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares C'est une correspondance qui est vraiment très belle sincère magnifique à lire C'est une correspondance qu'on ne lit pas d'une traite parce que c'est très gros c'est un pavé assez conséquent mais c'est un livre dans lequel on peut picorer parfois quelques lettres et pour se rappeler à quel point l'amour peut être beau l'amour peut être puissant et l'amour peut sortir de nous une force dont on ne soupçonnait même pas l'existence Dans cette vidéo je vous ai présenté trois amours trois amours passionnels mais trois amours totalement différents Je vous ai présenté ces amours sans aucun jugement de valeur Nous sommes des humains et notre imperfection fait notre particularité Il est bien plus facile de haïr que d'aimer Alors oui même dans l'amour il y a de l'imperfection Arrêtons la culpabilité laissons juste notre coeur parler Merci Merci